L'Union européenne menace de sanctionner 25 dignitaires du régime Alpha Condé, dont le Premier ministre et plusieurs membres de son gouvernement, des présidents d'institutions nationales et d'autres responsables des forces de défense et de sécurité. Ils seront accusés d'avoir joué un rôle dans plusieurs cas de violation des droits enregistrés ces dernières années en Guinée. A Kindia ce mardi 18 mai 2021, la gendarmerie territoriale a saisi une bonne quantité de chanvre indien dans le village de Fosirouré, dans la sous-préfecture de Mambia. Le principal accusé, Abdoulaye Silla, a été donc interpellé par le tribunal de première instance de Kindia. Les recherches sont en cours pour retrouver ses complices afin qu'il soit jugé. Le paysage de la quantité de substances a donné 2.340 kg, soit 2 tonnes 340 kg. Cependant, la lutte contre le banditisme dans la cité des Agrumes s'est poursuit. Nanfo Ismail Gabi, arrêté pour trouble à l'ordre public, était devant les barreaux du tribunal de Cancan ce mardi 18 mai 2021. Son procès est renvoyé au mardi 25 mai prochain pour rendre la décision. Le ministère public a sollicité au président du tribunal de condamner l'accusé à une peine de deux ans d'emprisonnement et une caution d'un million de francs guinéens. Chose que la défense qualifie d'anormale. En Côte d'Ivoire, l'ancien président de l'Assemblée nationale, Guillaume Soro, qui avait été condamné à 20 ans de prison pour blanchissement et récèle des détournements des déniers publics en avril 2020. Il est poursuit à nouveau pour le complot et contre l'autorité de l'État. À 24 heures de l'ouverture de son procès et de ses compagnons incarcérés, ses avocats attendent de donner de la voix dans quelques jours devant les juridictions internationales. Après quelques mois de fermeture, certains lieux de culte en France sont permis d'être rouverts à partir de ce 19 mai à condition de limiter à 50% de leur capacité d'accueil. Les cinémas, théâtres et musées peuvent accueillir de nouveau le public masqué, mais les restaurants et cafés devront attendre le 9 juin prochain pour accueillir des clients en salle, avec le début du couvre-feu retardé de 2 heures, de 21 heures à 6 heures.